Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspiré par les images et les mots de ces cartes en cette journée de pluie verglaçante. Ici au Québec, les routes sont très très dangereuses, très glissantes, on doit être prudent, prudente. Commençons avec la carte de la vérité et du bien-être. Ici, on aurait fait une prise de conscience, l'éclairage est sombre un peu, c'est le lever du jour. Avec la carte de la vérité, on aurait fait une prise de conscience ici et on souhaite vivre un changement pour améliorer notre situation. Avec la carte du bien-être, on parle de satisfaction existentielle. On veut améliorer notre situation, on parle d'un changement significatif qui nous demande de laisser derrière soi peut-être des schémas de comportement destructeurs. Peut-être aussi qu'on doit faire un ménage dans nos relations parce qu'on parle de se libérer de liens. Ici, il est question de se libérer d'un certain passé pour renaître. C'est une carte de guérison, de libération. On s'oriente pour améliorer notre situation de vie. La carte du bouleversement à l'envers nous parle de destruction. On est dans des énergies de destruction, d'effondrement. Avec la carte de distinction ici, en fait, c'est une destruction pour se reconstruire. Parce que la carte de distinction nous dit qu'on est décidé ici à opérer ce changement par respect pour soi-même. Ici, on est décidé à s'accorder de l'importance. Donc oui, la carte du bouleversement nous dit que ça brasse à l'intérieur de soi. On parle d'un bouleversement émotionnel. On parle d'un changement significatif. Ça peut paraître sombre. Cette carte peut paraître sombre, difficile à vivre. Mais c'est une destruction pour reconstruire vers des énergies plus positives pour soi, plus lumineuses aussi. Donc on est vraiment dans un passage ici. On dirait de l'ombre à la lumière. On se transforme ici. La carte du sacrifice ici à l'envers est celle de la lumière. Ici, de ce côté, on me parle d'oubli de soi. De manque de respect de soi ici avec la carte du sacrifice à l'envers. On porte quelque chose de lourd avec cette carte. On fait peut-être des compromis sans être vraiment en accord avec les ententes que l'on fait dans la situation. C'est une carte d'oubli de soi ici, quand elle est à l'envers. Avec la carte de la lumière, on nous encourage à chercher ce qui fait qu'on accepte de vivre certaines situations. Sans vraiment être en accord avec notre choix. De quoi est-ce qu'on a peur? On subit ici une certaine situation avec la carte du sacrifice à l'envers. Avec celle de la lumière, on dit cherche à comprendre qu'est-ce qui fait que tu agis comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu empruntes ces comportements. Parce que tu t'oublies. Ici, de ce côté, avec la carte des distinctions et du bouleversement. On est en train de se préparer à vivre un changement important par respect pour soi. Oui, c'est éprouvant. Et ici, de ce côté, on nous encourage à chercher des réponses. À chercher à comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on s'oublie de cette façon pour les autres? C'est la carte du sacrifice. On nous parle aussi de formation avec cette carte. qui pourrait nous aider à mieux se comprendre. C'est une carte de transition aussi, la carte du sacrifice. Là, ici, quand je regarde les deux personnes, on pourrait parler d'une seule et même personne, comme on peut parler de deux personnes ici. Quand je regarde les deux cartes, celle du bouleversement à l'envers et celle du sacrifice, bien oui, je rencontre une personne qui ne se respecte pas. Et ça semble concerné, étant donné que j'ai pigé la carte du travail de mon oracle de l'âme intuitive. On pourrait parler, oui, du milieu professionnel. On pourrait parler de la mission de vie. La carte du travail nous encourage à se reconnecter avec ce qui nous passionne. C'est une carte de succès. C'est une carte aussi qui encourage le travail d'équipe. Donc, il est peut-être question ici d'orientation concernant notre emploi du temps. On est peut-être plus bien dans notre réalité actuelle. En quoi est-ce qu'on peut être utile? Est-ce qu'on a un don qu'on n'utilise pas? Est-ce qu'on a de la difficulté à se reconnaître? Dans nos habilités? Partager nos intérêts. Avec la carte du travail, oui, on parle de travail d'équipe, de buts en commun. Partager des intérêts en commun, des buts en commun avec les autres. Le fait d'être ensemble est une source de stimulation pour avancer vers notre idéal. Pour s'encourager aussi. Mais avant, il y a une étape à franchir qui est celle d'identifier Quelles sont nos habilités, nos intérêts? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous stimule dans notre vie pour entreprendre un premier pas? Pour agir dans le sens Qui nous stimule? Lorsque je calcule les cartes, on me présente celle de la destinée. La roue tourne dans le sens de la croissance, d'une amélioration de la situation. Avec cette carte, on est encouragé à s'ouvrir aux changements. À s'ouvrir aux nouvelles occasions. À ancrer, peut-être. S'ouvrir aux opportunités qui se présentent. Être disponible, se rendre disponible. C'est une carte de mouvement ici. Tout comme celle du triomphe, mais en ce moment, elle est à l'envers. Donc, on est bloqué ici. Donc, cette carte de la destinée est une carte qui nous encourage à nous ouvrir. On nous parle de synchronicité. S'ouvrir. Ouvrir nos yeux. S'ouvrir au monde. La carte du triomphe, en ce moment, est à l'envers. Donc, elle me parle de blocage. On pourrait parler d'un blocage émotionnel, psychologique. Il y a quelque chose qui freine notre élan vers notre autonomie. Donc ici, peut-être qu'on n'a pas identifié justement notre objectif. Qu'est-ce qui nous stimule véritablement? Dans quoi est-ce qu'on a le goût d'œuvrer? Mais pour y arriver, je pense qu'il y a une étape. L'étape d'apprendre à se connaître ici. Qu'est-ce qui me fait vibrer? En quoi est-ce que je ne compte plus les heures quand je fais ça? Je ne vois pas le temps passer. Bien, ça, ça peut nous indiquer qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous passionne. Ça peut nous pister. Ça me fait penser à un psy qui disait aussi parfois que oui, ce qui nous passionne ne veut pas nécessairement dire qu'on a les habiletés pour réaliser ce qui nous passionne. Bien là, on pourrait avoir besoin d'aide. Si on est passionné par quelque chose, ce n'est pas pour rien qu'on nous parle du travail d'équipe. On peut avoir besoin d'autres personnes qui viennent nous aider à accomplir ce qui nous passionne dans leurs différences. C'est pour ça le travail d'équipe. Le ensemble semble être important ici. Parce que si je suis passionnée par quelque chose, mais que je ne suis pas habile à le faire, bien oui, je peux demander de l'aide pour y arriver. mais je vais être quand même dans le sens de ce qui me passionne, de ce qui me stimule. Ça va me donner le goût d'avancer. Ça va me donner le goût d'agir. La carte du triomphe, comme ça, avec celle de la fin, bien, elle me parle de la peur du changement. La carte de la fin est celle qui nous exprime l'énergie de deuil, de mort. Il y a toutes sortes d'émotions qui entrent en ligne de compte ici. C'est une énergie de séparation. On quitte une situation pour aller vers notre objectif qui est d'améliorer notre situation. On veut renaître ici avec la carte de la vérité. Donc ici, ce que je perçois avec ces deux cartes, ce sont des résistances au changement. Peut-être qu'on a une difficulté avec les transitions. Quand on est habitué à être dans une routine, bien, ça peut faire vivre de l'anxiété ici, la transition, le changement. On a peut-être besoin ici d'être accompagné en ce changement. Il y a l'esprit d'équipe ici. Le ensemble. Travailler ensemble vers un objectif en commun, intérêt en commun. Alors voilà, cette carte nous parle aussi de belles surprises. Très positives, la carte de la destinée. Mais on voit qu'on doit traverser ici, qu'on doit traverser. C'est un choix. C'est toujours un choix. On n'est pas obligé d'emprunter une certaine direction. On est libre. Mais en ce jeu qu'on me présente ici aujourd'hui, oui, je perçois un bouleversement. Je perçois un bouleversement émotionnel. Je perçois aussi l'oubli de soi avec la carte des distinctions et celle de la lumière. On va vers un plus grand respect de soi. On peut avoir besoin d'aller chercher des outils avec la carte de la lumière. Et avec celle du triomphe comme ça et la carte de la fin, je pense qu'on a besoin d'aide ici parce qu'on rencontre un nœud, on rencontre un blocage. La transition est difficile. On a peut-être un problème d'adaptation ici au changement. Alors voilà, c'est ce que je perçois. Et la carte de la destinée me fait penser aussi, elle nous parle de la notion d'avoir l'esprit du jeu pour nous aider à faciliter le changement. Explorer la situation. Explorer, s'ouvrir, un peu comme un enfant ici le fait au moment présent. l'esprit du jeu qui facilite la transition, qui facilite le changement. Alors voilà, c'est ce que j'ai perçu aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada